Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les flashcards. J'ai regardé récemment la chaîne de Fabien Olicard, qui est spécialiste de la mémoire, et il expliquait une méthode de révision qui m'a surprise parce que je ne connaissais pas du tout. C'est cette méthode des flashcards. Ça s'écrit comme ceci. Flashcards. C'est séparé. Et en fait, cette méthode, ça consiste à avoir une petite feuille de papier, écrire ici, vous avez la question d'un morceau de votre cours, par exemple, quelles sont les quatre conditions d'un contrat, et derrière, vous allez mettre les quatre conditions. Donc là, on a le consentement, être capable, l'objet et la cause licite. Donc bien sûr, il ne faut pas que ça prenne tout votre cours sur tout endroit, mais que ça vous permette de retenir un petit peu l'essentiel. Par exemple, ici, les quatre conditions d'un contrat, vous savez que le consentement, c'est une grande partie, mais dans le consentement, il va y avoir une autre flashcard pour dire la jurisprudence à connaître, par exemple, sur le consentement. Et la cause, qui est souvent une grande partie du droit qui tombe souvent à l'examen, eh bien, vous mettez, par exemple, quelle est la jurisprudence à connaître sur la cause. Bref, ici, c'est une question parmi d'autres. Mais en fait, il ne faut pas du tout que ça fasse l'objet de remettre votre cours. Il faut que ce soit hyper simple. Donc, comment faire une flashcard ? Eh bien, c'est recto verso comme ça, en fait. Et vous pouvez faire ça soit avec une feuille, soit avec des fiches Bristol, ça se fait beaucoup aussi, soit avec des enveloppes ou même avec, vous savez, des jeux de cartes, jeux de 32 cartes. Franchement, ça coûte 99 centimes. Vous prenez ça, vous mettez du scotch avec une feuille dessus, en fait, recto verso, et vous écrivez votre question. Comme ça, c'est sympa aussi et vous avez votre boîte. Donc, une flashcard, en fait, c'est d'un côté, donc toujours la question et de l'autre côté, au verso, vous avez donc la réponse. Le but, en fait, ça va être de se tester. Pour moi, pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'à chaque fois qu'on répond bien à une bonne question, ça augmente la confiance en soi et on est fier de soi. Et pour moi, la confiance en soi, en fait, c'est vraiment important dans les études de droit. Si on prend confiance en soi et à chaque fois, on trouve des bonnes réponses comme dans un jeu, eh bien, on va être plus confiant pour l'examen et ça, ça compte beaucoup. Le mindset compte beaucoup dans tous les domaines. Ça compte même à 80% selon moi. Donc, voici comment faire des flashcards. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de le faire sur papier. Je vais vous donner tout de suite des noms d'applications numériques qui sont, pour la plupart, gratuites. Alors, on a StudiBlues. Studi, il n'y a pas de I, il n'y a pas de E. StudiBlues. Ensuite, on a Anki. Et on a aussi Quizlet. Donc, voilà pour les différentes flashcards. Alors, bien sûr, le but aussi, ça va être de répéter. Vous allez utiliser plein de cartes et vous allez peut-être en en prendre 20 par jour et vous questionner, en fait, voir si vous avez bon. Ce qui est recommandé, c'est... Attendez, je vais vous montrer. C'est que, par exemple, vous allez prendre une boîte, en fait. Une boîte à chaussures, ça fera très bien l'affaire. Vous faites à chaque fois vos flashcards et vous les rangez. Et en fait, vous allez ranger par ordre. Et par exemple, le jour 1, vous allez prendre 20 flashcards. Vous allez regarder, vous allez vous réciter, tout ça. Et à chaque carte réalisée, vous allez mettre au bout. Donc, à chaque fois, du coup, la carte va avancer, va avancer. Hop, elle va revenir 7 jours après, par exemple. Hop, et vous le refaites. Donc, ça permet comme ça d'apprendre sur le long terme. Les flashcards, je ne vous recommande pas forcément de les faire le jour avant l'examen. Mais plutôt, dès que vous avez eu votre cours du jour. Hop, imaginons, vous avez eu tout votre cours à l'ordinateur. Hop, que vous avez imprimé ou pas. Et ensuite, le soir même, vous faites directement vos différentes flashcards. Comme ça, ça permet d'encore plus ancrer dans la mémoire sur le long terme pour répéter souvent et avoir votre petite boîte toute prête. Et une fois que vous serez arrivé pour les examens, ça sera hyper simple pour vous parce que ça va être des répétitions. Ça va être des révisions. Ça va être vraiment le sens propre. Révisions et non pas apprendre, en fait. Donc, voilà pour cette méthode. Donc, à voir si ça vous convient ou pas. Moi, pour mon cas, je préfère quand même la fiche de révisions classiques. Mais en tout cas, vous, vous pouvez pourquoi pas essayer la flashcard ou avec une application. Ça peut être une méthode qui vous convient parce qu'on est tous différents sur la façon d'apprendre. Donc, voilà, je voulais vous présenter cette astuce. Dites-moi si vous, ça se trouve, ça fait longtemps que vous utilisez cette méthode-là et si c'est efficace ou non pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !